... Sylvain Stepak, bonjour. Bonjour. Vous avez un produit révolutionnaire, c'est une ceinture, mais la particularité, c'est qu'elle est en pneumatique de vélo. C'est ça, oui. Nous récupérons les pneus et les chambres à air de vélo pour en faire des ceintures, des sacs, des fauteuils, tout ce qu'on peut réaliser avec ces produits pour leur donner une seconde chance, une seconde vie. Donc, le pneumatique est coupé ? Le pneumatique est coupé, en fait, et on enlève les deux parties en fer du pneumatique, ce qui nous permet de l'aplanir légèrement. Nous le nettoyons une première fois. Une deuxième fois, nous le nettoyons à 100 degrés. et ensuite, nous l'aplatissons pour que ça puisse faire une ceinture qui soit bien plane. Et puis là, on voit bien, c'est bien plat, mais on voit toujours les rainures du pneu. La structure, oui. Et ça permet d'avoir une ceinture qui ressemble à un pneu de vélo, mais qui ressemble aussi à un pneu de moto, de voiture. Tout le monde se retrouve dans cette ceinture. Alors, la particularité, c'est que c'est garanti à vie parce que c'est incassable. C'est ça. L'usure du pneumatique au démarrage, c'est le frottement sur la route. À partir du moment où elle est transformée en ceinture, il n'y a plus aucun frottement. Donc, ça nous permet de pouvoir la garantir à vie. Vous faites ça depuis combien de temps ? Moi, ça fait un an et demi que j'ai pris la distribution pour la France. Et aujourd'hui, les ceintures sont fabriquées en Italie. Dans quelques jours, elles seront fabriquées en France, dans un CAT, pour aussi aider à recycler aussi des personnes en France. Et ça fait dix ans que c'est fabriqué en Italie. Le nom, c'est Singoma. Singoma, oui. Alors, Sylvain, la majorité des pneumatiques sont de couleur noire. Bien sûr, comme on a vu, une grande partie de la gamme. Mais là, vous avez fait une nouvelle gamme, très colorée. Oui, parce qu'effectivement, 99% des pneus sont noirs. Et pour proposer des ceintures pour tout le monde, surtout pour les femmes, on applique une feuille, un film que l'on trempe dans un bain d'eau. Et on trempe les ceintures dedans. Et ensuite, ça permet de faire des ceintures qui sont super colorées et agréables. On se colle sur le pneu. Sur le pneu, c'est ça. Et ça adhère complètement. Et ça adhère et ça tient. Ok. Plusieurs coloris, motifs zèbres, bleu, le drapeau anglais, l'union jack. Il y a des têtes de mort, il y a du lézard. Il y a même des gens qui disent, c'est plus la peine de tuer les animaux. Maintenant, on peut les imprimer, en fait. Et dans votre gamme, autrement, maintenant, toujours en récupération, on a cette fois de chambre à air. Donc, on a des sacs, là. On a des sacs, oui. Avec les chambres à air, on fait des magnifiques sacs. On a deux sacs, en fait. On a un sac sport et un sac à dos. qui sont tous cousus à la main, tous fabriqués aujourd'hui, donc, par des artisans en Italie. C'est un travail, un gros, gros travail manuel, en fait. Et ça fait un sac qui est sublime. Et il craint pas la pluie. Il craint pas la pluie, ça c'est clair. Et alors celui-ci, il est en néoprène ? Celui-ci est en néoprène, toujours recyclé. En fait, c'est le démarrage ou la fin de la fabrication du néoprène pour les combinaisons de plongée. Et comme ce sac-là, par exemple, a des petites tâches, en fait, pour eux, ça part aux déchets. Et au lieu que ça parte aux déchets, nous recyclons la matière pour faire un sac magnifique, en fait. Il y en a toute une gamme assez agréable. Et là, on peut trouver de la couleur ? Et là, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur, on reste dans le noir. Oui, parce qu'après, c'est toujours pareil. Appliquer sur certaines matières, c'est compliqué que la couleur reste, en fait. Et alors, dernière chose, là, vous avez un fauteuil magnifique. Oui, nous avons augmenté la gamme avec la possibilité de recouvrir des fauteuils, des canapés, des sièges. Et ça permet d'avoir une pièce un peu unique. Ce n'est pas faire toute une maison comme ça, mais dans une maison, avoir une pièce ou deux pièces, ça donne un clin d'œil sympa. Aujourd'hui, c'est un fauteuil, mais on peut prévoir pour un canapé, par exemple, par la suite. Ah oui, oui, oui. À la maison, j'ai deux Louis XV, qui sont... Ça se fait quand même décaler avec une peinture noir mat. Et ça, avec quelques rustines. Les gens, sur le moment, ils arrivent. En fait, beaucoup pensent que c'est du cuir. Et c'est en se rapprochant, et surtout avec la rustine. D'un seul coup, c'est « Waouh ! » Mais qu'est-ce que c'est ? Ça fait de l'effet. Oui. C'est un bon recyclage quand même, il faut reconnaître tous vos produits. En fait, le principe, c'est de récupérer des produits irrecyclables. En fait, c'est de valoriser un déchet et de le rendre encore plus beau que ce qu'il était auparavant. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui vous envoient leurs pneumatiques usagées, justement pour ne pas qu'ils finissent dans des décharges et au moins qu'ils soient recyclés. Ah oui, aujourd'hui, je mets un point d'honneur à récupérer des pneumatiques et des chambres à air dans la région d'Avignon, en fait, à 80 km à la ronde. Et j'ai même des clients, effectivement, qui m'envoient, suite à nos rencontres sur les salons, ils m'envoient leurs pneumatiques en me disant pour que l'histoire continue et que... Une seconde vie. C'est ça. Et que je ne jette pas, en fait. Et que ces pneumatiques servent à quelque chose. Tout est recyclé. Tout peut être recyclé. C'est ça. Et le but, c'est que... Surtout pour les générations futures, on montre à nos enfants et à nos futurs grands-enfants qu'on peut recycler beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. C'est un beau geste. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci.